Message de bonne année 2024 avec clarification sur les bénédictions des soi-disant couples homosexuels par l'abbé Edmond Tassé. Frères et sœurs bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube Les Pauvres de Jérusalem, fidèles auditeurs, bonne et heureuse année 2024. Au début de cette nouvelle année, en vous souhaitant la bonne année, je tiens à dire merci. Tout d'abord, merci à Dieu le Père Tout-Puissant qui, pendant toute l'année 2023, nous a accompagnés. Il m'a donné la grâce de rester fidèle à la prédication de sa parole chaque jour, à la diffuser, à la partager avec vous dans les réseaux sociaux. Je lui dis merci. Il m'a donné la santé du corps, la santé de l'âme et surtout l'intelligence au sein des Écritures. Comment ne pas le rendre grâce pour tant de merveilles. Je comprends mon sacerdoce comme une dévotion à la prière et au service de la parole de Dieu. Il m'a donné d'être fidèle à cela. Je lui supplie de me donner encore davantage la force en 2024 de rester fidèle à cette grande et belle vocation qui est de prêcher la parole de Dieu. Je tiens également à dire merci à vous tous, chers frères et sœurs bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube, les pauvres de Jérusalem. Toutes vous tous qui m'écoutez quotidiennement, merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien multiforme dans cette belle et grande œuvre d'évangélisation. Merci pour vos nombreux témoignages. Oui, frères et sœurs bien-aimés, vos témoignages m'encouragent, vos témoignages me réjouissent le cœur. Et je reçois tellement de témoignages qui nous viennent du monde entier, du Cameroun, de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne. Les témoins viennent de partout. Et les gens disent merci, père. Depuis que je vous écoute, j'ai réappris à prier. Certains me disent, mon père, je vous écoute chaque jour quand je suis en route pour le métro. Et après, vous avez écouté, j'ai pris. Certaines mamans nous disent, je vous écoute quand je fais le ménage. Et ça m'a aidé à réinstituer la prière dans ma famille. Certains me disent, j'avais perdu la paix du cœur. J'étais troublé. En vous écoutant, j'ai recommencé à prier. J'ai recommencé à lire la Bible, à lire les Saintes Écritures. Qu'on n'en a pas dit merci au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous supplie, en cette année de demi-tour, partagez, partagez davantage. Le pape François disait, nous devons aller vers les périphéries. Et les périphéries, ce sont les lieux où se trouvent les hommes. Et vous assurez, mes frères et sœurs, les hommes se trouvent dans les réseaux sociaux. C'est une prédication efficace. Partagez à vos frères et sœurs, amis, voisins. Ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. Celui qui partage dans les réseaux sociaux est comme le Seigneur qui, dans l'Évangile, sème la graine. Il envoie simplement. Dieu seul sait où la graine tombera. Mais il faut envoyer, envoyer sans se décourager. Le pape Benoît XVI, en son temps, disait, la diffusion de la parole de Dieu, c'est la plus grande œuvre de charité. Elle dépasse la charité matérielle. Car lorsqu'on donne la nourriture à quelqu'un qui a faim, à boire quelqu'un qui a soif, c'est bien, c'est excellent. Mais c'est pour sauver son corps physique qui va périr. Mais quand on donne la parole de Dieu à quelqu'un, c'est pour sauver son âme qui ne périra pas. Partagez avec nous la parole de Dieu. Je compte sur votre soutien. Je compte sur vos prières. Au terme de l'année 2022, quand nous apprêtons à entrer dans l'année 2023, je vous ai dit, j'aimerais qu'en 2023, nous explorons des nouveaux chants. Et le Seigneur a donné la grâce d'ouvrir notre chaîne YouTube, les pauvres de Jérusalem. Cette année, ma prière est que nous entrons résolument dans TikTok avec des nouveaux programmes plus courts et plus beaux, plus adaptés aux jeunes qui attirera davantage vers le Seigneur. C'est là ma prière. Priez avec moi, prions ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. J'aimerais aussi, mes frères et soeurs bien-aimés, m'arrêter sur la fameuse bénédiction des soi-disant couples homosexuels qui a fait et continue à faire le buzz sur les réseaux sociaux qui a alimenté beaucoup de nos conversations et de nos discours et qui a poussé beaucoup de personnes à insulter le pape, à caricaturer le pape, à mépriser le pape. C'est vraiment dommage. C'est très, très dommage. Car le pape reste et demeure le vicaire du Christ, le gardien de la foi catholique. Nous sommes arrivés là parce que beaucoup de personnes n'ont pas pris la peine de lire le document, le fameux document « Fidutia supplicans ». Beaucoup ne l'ont pas lu. Beaucoup connaissent ce document à travers les médias. France 54, RFI, BBC, CNN et beaucoup d'autres médias qui souvent sont anti-religieux, anti-catholiques et qui souvent font tout pour détruire, déstabiliser l'Église. Car ils ne veulent pas écouter une autre cloche. Ils veulent imposer leur discours unique, leur discours unique au monde entier. Et cela confirme ce que disait le prophète Osée en son temps. « Mon peuple périt faute de connaissances. » « Mon peuple s'égare faute de connaissances. » Osée 4, verset 6. « Mon peuple périt faute de connaissances. » Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de m'arrêter un peu sur ce document. « Fidutia supplicans ». Tout d'abord, le document n'a pas été écrit par le pape François. Il a été écrit par le préfet pour le dicaster de la doctrine de la foi, le cardinal Victor Manuel Fernandez. C'est lui qui a écrit ce document. Dans ce document, il affirme tout d'abord les mots 30, 31, jusqu'à 41, avec beaucoup de force que l'Église reste attachée à son enseignement traditionnel concernant le mariage. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune forme de mariage en dehors de celle-ci. Un homme et une femme. Le mariage chrétien est un mariage qui n'est pas homosexuel, mais qui est hétérosexuel entre un homme et une femme. Voilà ce que le cardinal affirme. Et il s'attache ainsi à la doctrine traditionnelle de l'Église. Généal chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à son mari. L'homme s'attachera à sa femme et tous deux formeront une seule et une seule chair. Voilà l'enseignement traditionnel de l'Église. Le préfet de la doctrine de la foi continue en enrichissant la définition du mot bénédiction. Tout d'abord, il présente la bénédiction classique et la structure dans le contexte de la liturgie. Il parle de bénédiction liturgique qui reste comme ce que nous savons. Le fait d'invoquer la puissance de Dieu sur une personne, sur une situation, sur un objet, qui est déjà bon, intrinsècalement bon, afin qu'il atteigne la perfection de ce pour quoi il a été créé. Voilà la bénédiction dans le sens classique. Invoquer la puissance du Seigneur. On peut bénir quelqu'un, une femme enceinte, afin qu'elle puisse donner naissance dans les bonnes conditions. Elle atteigne la perfection de ce pour quoi elle a été créée, ou bien de son être en tant que femme enceinte. On peut bénir une voiture afin qu'elle puisse aider les gens à gagner les distances, communiquer entre eux et faire la charité. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, tout d'abord, nous devons savoir qu'un couple, c'est uniquement un homme et une femme. C'est pour ça que nous parlons des soi-disant couples homosexuels. Un couple, c'est un homme et une femme, des personnes de nature différente. Voilà ce qui forme un couple. Les homosexuels ne sont pas les couples. Ils ne seront en aucun cas être appelés couples. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons être capables de faire une distinction claire entre le péché et le pécheur. Entre le péché et le péché. Le péché est abominable, mais le pécheur reste un enfant de Dieu. Le pécheur est un homme, une femme de notre temps. C'est un frère, une sœur qui a besoin d'être aimée, accompagnée, encouragée. Voilà, 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 voilà la situation du pécheur. Je me rappelle quelque temps après mon ordination, c'est le Noël qui suivait mon ordination. Je suis allé dans une paroisse de la ville de Barfossam pour écouter les confessions. On se préparait aux fêtes de Noël. Un jeune homme s'approche de moi et, avec beaucoup d'humilité et surtout avec beaucoup de contrition, confesse le péché d'homosexualité. Il me dit, mon père, je suis dans cette situation et je souffre grandement. Où je suis actuellement, j'ai le derrière tout bousillé. Je porte les couches. Il m'a raconté toute sa misère. Il parlait en tremblant, en hésitant. Et quand j'ai écouté sa confession, au terme, je lui ai dit, mon frère, malgré toute ta misère, malgré tout ton péché, je voulais t'assurer une chose. Jésus t'aime et il t'aime de tout son cœur. Il t'embrasse, il te pardonne toutes tes fautes, il te pardonne tous tes péchés. Mais Jésus croit en toi. Il sait que tu peux t'en sortir. Tu peux sortir de cette situation et il t'accompagnera avec sa grâce. Il attend que tu continues à lutter, que ton désir de sortir de cette situation devienne de plus en plus grand et de plus en plus intense. Il t'assure, mon frère, tu vas t'en sortir. Il a été touché par mes paroles. Il s'est mis à pleurer. Alors je lui ai dit, mon frère, tu as besoin d'accompagnement spirituel et psychologique. Va voir ton curé. Parle avec lui comme tu as parlé avec moi, il t'aidera. Il m'a dit, mon père, je ne peux pas voir mon curé. J'ai trop honte. Il me connaît bien. Je lui ai dit, ok, tu pourras venir me voir. Je lui ai passé mon numéro. Et quelques temps après les fêtes, il est venu me voir. Nous avons commencé un accompagnement spirituel qui a duré longtemps, quatre ans. Il y avait des moments de chute et de rechute. Mais progressivement, avec la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint, il a pu arrêter. Il est sorti dans tous les groupes voisins de ses homosexuels. Il a coupé toutes les relations. Il a même changé de numéro de téléphone. Et finalement, il a pu s'en sortir. À l'heure où je vous parle, il est fiancé. Et par la grâce de Dieu, je célébrerai son mariage très prochainement. Avec une femme. Une vraie femme. Et il sera un vrai, il formera un vrai groupe d'un homme et d'une femme. Maintenant, arrêtons-nous un peu sur le péché. Le péché de l'homosexualité. Ce péché est un péché sexuel grave, affreux, abominable. Il doit être dénoncé et combattu, sans aucune peur. Car la parole de Dieu nous dit, Lévitique chapitre 10, verset 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination aux yeux de Yahweh ton Dieu. » Genèse chapitre 19, la ville de Sodome est détruite à cause de ce péché abominable. Et Saint-Paul aussi nous dit, Romains chapitre 1, verset 26 à 27, « Aussi, Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les passions naturelles pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes délaissant l'usage naturel de la femme ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétuant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne. L'inévitable salaire de leur égarement. Oui, les hommes ont abandonné les relations naturelles pour se tourner contre les relations contre nature et recevront le châtiment qui vient de Dieu. Voilà ce que l'Église nous enseigne sur le péché de l'homosexualité. Ce péché doit être condamné, condamné et dénoncé. Le problème que nous avons aujourd'hui, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est surtout contre les personnes qui propagent ce péché et qui enseignent à tous les autres qu'il est bon, qu'il est très bon. Ce sont ces grands lobbies LGBT qui sont puissants et qui ont déjà réussi avec leur puissance matérielle et avec leur esprit de jouer à la victime, de coloniser ou de dompter l'Occident. Il est difficile aujourd'hui en Europe ou ailleurs de dénoncer cela, il est vraiment difficile parce qu'ils sont puissants financièrement. Je me rappelle, j'ai écouté à quelques jours le témoignage d'un couple qui vivait dans un pays d'Europe et qui était boulanger. Et un couple, un soi-disant couple homosexuel vient leur demander d'écrire des choses sur le gâteau qui ne correspondent pas à leur conviction. Les gens ne peuvent pas les faire aller ailleurs. Et ils sont allés porter plainte. Le couple a été condamné et leur boulangerie a été fermée parce qu'ils n'ont dit jamais, nous sommes chrétiens, nous n'entrons pas dans ces choses-là. Vous, mes frères et soeurs, ils imposent leur volonté au monde entier. Ils ont réussi à l'imposer en Europe. On dit, très peu de prêtres européens, évêques européens peuvent dénoncer ce crime pour peur et réprécier, même juridique. Ils vont dire que c'est une discrimination. Est-ce cela vraiment la discrimination? Ils arrivent en Afrique avec force. Ils veulent infiltrer l'Afrique. Et comment ils procèdent? Premièrement, par nous faire savoir que c'est normal. Ils nous envoient des programmes de télévision où souvent le héros, où la personne gentille, c'est la personne qui est homosexuelle pour aider les enfants à comprendre que c'est quelque chose de bien. Même dans les dessins animés, que nos enfants voient en longueur de journée, ils nous présentent des scènes homosexuelles pour que les enfants, dans leur subconscient, dans leur inconscient, commencent à s'habituer à cela. Mais ce n'est pas bien et ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Ils continuent, mes frères et sœurs bien-aimés, leur stratégie en essayant d'infiltrer l'Église, d'infiltrer tous les niveaux. Ce n'est pas bien. Nous devons avoir le courage de les dénoncer et de leur dire non. Absolument non. En Afrique, ils vont encore plus loin, mes frères et sœurs bien-aimés. Ils conditionnent l'aide internationale par l'acceptation ou la ratification des traités qui acceptent l'homosexualité. Moi, je connais un pasteur qui, pour avoir des grandes subventions, a écrit un document. Il a accepté cela. Cela, c'est de la prostitution spirituelle. Cela ne doit pas être acceptable. S'ils veulent nous donner de l'aide, à condition que nous acceptons cela, qu'ils gardent leur aide. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aide. Nous pouvons nous développer tout seuls, par le travail et la bonne gouvernance, que le Seigneur donne à tous les pays d'Afrique des bons gouvernants, des personnes qui vont nous aider à nous mettre radicalement sur le chemin du développement. Car Dieu a donné à tous les hommes d'eux-mêmes pour travailler et non pour mendier, mendier l'aide internationale. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons avoir le courage de dire non, non, non à l'homosexualité. Mais je vous en prie, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons prier pour celui qui est homosexuel et demander au Seigneur de l'aider à sortir de cette sale situation. Nous devons prier pour notre pays, car souvent, pour avoir de l'emploi, on est obligé aux jeunes de faire ces pratiques. J'ai un de mes anciens étudiants qui était à l'Institut catholique de Bafussam, quand j'étais homone, il m'appelle un jour, vraiment triste, avec des larmes aux yeux, il m'a dit, mon père, il avait été recruté dans une grande société de la ville, de Douala. Il avait fait son premier stage de six mois et il était excellent. Au moment du recrutement, son patron l'appelle et lui dit, ton rapport est parfait, tu rampes toutes les conditions. Mais qui t'a envoyé ici ? Il dit, non, j'ai suivi l'annonce, je suis venu. Il dit, mais tu n'as pas de parrain ? Il dit, non. Mais comment tu es arrivé jusqu'ici sans aucun parrain ? Il dit, non. Et le patron lui dit, je ne vais pas tourner avec toi, je vais te parler comme un grand, parce que tu es déjà un grand garçon. Tu as toutes les compétences pour avoir le travail. Maintenant, il te manque une seule chose, tu dois baisser ton pantalon. Et moi, je vais t'accompagner. Vous comprenez, il a invité cet enfant à se soumettre à ses pratiques homosexuelles. Et l'enfant, tout déboussolé, a montré son indignation. Le patron lui a dit, je te donne deux semaines, pas un jour de plus pour venir me donner ta réponse. Et troublé, l'enfant m'a appelé, il m'a dit, mon père, que dois-je faire ? Je ne sais pas quoi faire. Et je lui ai répondu, mon frère, mon fils, tu sais quoi faire, c'est pour ça que tu m'as appelé. Ce qui te manque, c'est la force de le faire. Prie le Seigneur, il demande de te donner la force, il te donnera la force. Dis non à cela. Il a dit non. Il a perdu ce travail. Il est devenu encore un chômeur. Et dans une situation, il avait vraiment besoin de ce travail car il avait déjà commencé les processus pour son mariage. Il a perdu ce travail. Il a souffert beaucoup. Mais comme le bon Dieu est grand, il a dû trouver un autre travail. Mes frères et soeurs bien-aimés ne vont pas accepter cela. Mais bien sûr, nous devons rester toujours ouverts pour prier pour ces personnes-là afin qu'ils se convertissent. Alors, je conclue en m'adressant aux chrétiens. Ne soyez pas troublés. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Nous, fidèles, prêtres, évêques, théologiens, religieux et religieux africains, nous allons continuer à travailler pour dire le christianisme en expression africaine. Car comme le disait Jean-Marc Ella, le christianisme sera intégré simplement quand il sera dit en termes africains. Nous allons réussir avec la grâce de Dieu à continuer à évangéliser l'Afrique, à continuer à promouvoir nos valeurs culturelles, à continuer en montrant au monde entier qu'on peut être un très bon chrétien catholique en restant un très bon africain sans trahir notre beau continent, l'Afrique. Et on peut rester un bon africain en restant attaché à nos valeurs culturelles, sans trahir le Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, je termine en vous disant bonne et heureuse année 2024. Qu'en cette année, le Seigneur vous comble au-delà de vos attentes, qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire et bien au-delà, qu'il vous comble de joie, de paix, de bonheur et que par tout et en tous, le nom du Seigneur Jésus soit béni et glorifié. Loué soit Jésus-Christ. Bonne et heureuse année 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?